Les douze travaux d'Hercule Le lion de Némée Le lion de Némée est un monstre envoyé par Hera à Némée, en Argos. Hercule étouffe la bête avant de se revêtir de sa peau et de se coiffer de sa tête. L'hydre de l'Erne L'hydre de l'Erne est un monstre à neuf têtes vivant dans les marais près de l'Erne. Hercule libère les habitants d'Argos de l'hydre qu'il décapitait tête par tête. La biche de Sérigny La biche de Sérigny est une biche aux cornes d'or et aux pieds des reins, animal sacré aux yeux d'Artemis. Hercule chasse, durant une année, la biche qu'il capture vivante. Le sanglier d'Hérimante Le sanglier d'Hérimante est un monstre vivant sur le mont d'Hérimante, en Arcadie. Hercule capture vivant le sanglier. Les écuries d'Ogias Les écuries d'Ogias dont les stales sont non nettoyées depuis 30 ans. Hercule dévie les fleuves Alphée et Pénée pour nettoyer, en une journée, les écuries des 3000 bêtes d'Ogias. Les oiseaux du lac Stymphal Les oiseaux du lac Stymphal sont des monstres volants mangeurs d'hommes vivants près du lac Stymphal, en Arcadie. Hercule tue à l'arc plusieurs monstres volants et chasse ceux qui restent. Le taureau crétois Le taureau crétois est un monstre marin, probablement le taureau dont tombe amoureuse pacifée. Hercule dompte le taureau envoyé par Poséidon. La capture des juments de Diomède Les juments de Diomède sont des animaux se nourrissant de chair humaine. Hercule tue le roi de Thrace, Diomède, et ramène le troupeau à Mycène. La ceinture de la reine Hippolyte La ceinture de la reine Hippolyte est une ceinture offerte par Arès à sa fille, Hippolyte, et convoitée par celle d'Eurysthée. Hercule rapporte à Eurysthée la ceinture de la reine des Amazones, après avoir vaincu les guerrières. Les bœufs de Gérion Les bœufs de Gérion sont le bétail du monstre à trois têtes. Hercule tue Gérion et prend son troupeau. Le chien Cerber Le chien Cerber est un chien à trois têtes, gardien du royaume des morts. Hercule ramène Cerber à Mycène puis lui rend sa liberté. Il en profite pour libérer Thésée, prisonnier d'Hadès. Les pommes d'or du jardin des Hespérides Les pommes d'or des Hespérides sont les fruits du jardin gardés par les Hespérides et le géant Atlas. Hercule s'empare des pommes d'or obtenues par la ruse. Fin 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 Sous-titrage FR ?